On va essayer de parler aujourd'hui des habitudes, la puissance des habitudes. Il y a une puissance dans les habitudes. J'aimerais que vous compreniez d'abord qu'est-ce que c'est une habitude. Une habitude est une habitude à accomplir avec facilité certaines choses sans effort. Chaque matin, on se brosse les dents. Quand on se réveille, on peut brosser les dents aussi facilement. Et à certaines personnes, quand elles se réveillent, directement à la douche, elles se lavent. Parce que ça devient votre habitude. Comment une habitude est créée ? Quelle est la force d'une habitude ? D'où provient une habitude ? Comment elle est née, une habitude ? Et laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, nous sommes les êtres des habitudes. Ça, il faut le savoir. Nous sommes des êtres des habitudes. Tout ce que vous êtes là, ce sont vos habitudes qui vous ont fabriquées, qui vous ont fait ce que vous êtes aujourd'hui. Les choses que vous faites tous les jours détermineront votre destin, détermineront votre avenir. Mais attention, quand une habitude est mauvaise, elle devient aussi très dangereuse pour votre destinée et pour votre avenir. Et sachez-le, un mauvais caractère est très dangereux pour bâtir un destin solide. Ce sont des citations importantes et il faut l'écrire. Quand vous avez un mauvais comportement, je ne suis pas sûr que vous pourriez bâtir un bon destin. Et dans la vie, il faut comprendre que vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de défauts pour détruire votre vie. Un seul défaut peut détruire votre vie. On n'en a pas besoin d'avoir beaucoup. Il y a des gens qui sont très gentils, très bons, très générés, mais avec un seul défaut majeur. Et ce seul défaut majeur devient le point de la destruction de l'air à venir. C'est pour cela, s'il y a des choses que vous devez faire, battez-vous pour briser des mauvais comportements. Battez-vous pour détruire des mauvaises habitudes. Enfin, de bâtir et de construire des belles, de nouvelles et de bonnes habitudes. Ils feront de sorte que vous ayez un destin important et sérieux. Qui m'a dit Amen. Il faut faire très, très attention avec vos pensées. Qui sème une pensée récolte une action. Il n'y a pas de pensée sans conséquences. Quand on commence à avoir une sorte de pensée, on commence à développer une forme de pensée. Et on ne fait pas un effort de détruire cette pensée. La prochaine étape après une pensée, c'est l'action. Si c'était une bonne pensée, la prochaine étape sera une bonne action. Si c'était une mauvaise pensée, la prochaine étape sera une mauvaise action. C'est pour cela que la chose la plus importante que vous devez contrôler dans votre vie, ce sont vos pensées. La Bible nous a donné une liste de choses pour lesquelles nous devons penser. La Bible dit que tout ce qui est louable, tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, soit l'objet de vos pensées. Parce que Dieu le sait. Quand on a une mauvaise pensée, il est impossible de ne pas commettre une mauvaise action. Qui sème un comportement récolte une habitude. Et qui sème une habitude, récolte une destinée. Ça veut dire, tout commence d'abord au niveau de la pensée. Et comme ce n'est pas une pensée qu'on a brisée, ça devient une action. Comme cette action, on ne la brise pas, ça devient un comportement. Vous voyez, il y a des choses que tu as commencées comme une blague. Mais voilà que tu as commencé à filmer comme une blague. Mais cela est devenu maintenant une action. Ça a commencé par la pensée. Je vais filmer. Tu achètes une cigarette, tu filmes. Et ça devient une action. Et quand tu répètes cela, ça devient un comportement. Et quand tu répètes cela, ça devient une habitude. Et ça devient un destin. Tu ne peux plus te séparer avec la cigarette. Tout cela a commencé par une pensée.